Le groupe mondial Thalès a réalisé plus de 2 milliards d'euros de bénéfices en 2023. Mais la branche satellite de communication, notamment conçue à Cannes, accuse une baisse de commande à long terme. Alors, la direction a décidé de mettre en place un plan pour 500 salariés à Toulouse et 500 salariés sur la Côte d'Azur. Ils seront redéployés dans d'autres services. Et c'est cette annonce qui a déclenché la colère de 4 organisations syndicales ce matin, réunis en Assemblée Générale au siège de l'entreprise. Les employés sont surpris et perplexes car en ce moment, ils croulent sous le travail. Mais là, on est en 2024-2025, on a ce nouveau satellite, le Space Inspire, à sortir. On a beaucoup de charges pour le développement et aussi pour les 6 satellites qu'on va sortir. Donc là, en 2024-2025, on est bien chargé. La direction n'a pas souhaité nous rencontrer et nous avons été obligés de réaliser des images depuis la rue. Mais dans un communiqué, elle affirme qu'aucun salarié ne sera contraint de quitter l'entreprise. Ils travailleront dans d'autres unités, avec par exemple une possible mobilité. Et c'est bien ça qui fait peur au syndicat pour les centaines de familles concernées. Vu l'ampleur de l'annonce, ça va être extrêmement compliqué. Parce qu'on parle de gens qui vont devoir probablement quitter la région pour aller travailler éventuellement jusqu'en Italie ou même ailleurs. Donc ça va avoir un impact très sérieux. Tout le monde ne pourra pas rester. L'intersyndicale qui représente 1800 salariés sur le site du boulevard du Midi envisage désormais une grève dans les prochains jours et demande à être reçue par les députés de la région. Un rendez-vous a déjà été pris avec David Lissnard, le maire de Cannes, pour le vendredi 22 mars. Merci d'avoir regardé cette vidéo !